La crèche est devenue aujourd'hui le lieu d'attraction des parents fonctionnaires ou étudiants. A cause de leur travail, ces derniers confient leur bébé à ses nourrissons qui jouent le rôle d'une mère. À Zéginchor, certains parents n'y voient aucun inconvénient. Quand on se lève le matin, tout le monde va au travail. Et quand la maman travaille et le papa travaille, ce serait difficile de confier l'enfant à la porte. Donc on préfère le confier à la crèche. Moi je préfère envoyer mon enfant à la crèche. Comme ça, la bonne qui est à la maison, elle pourra s'occuper de la maison. Elle pourra faire la cuisine tranquillement et le linge. Mais l'enfant, il y a des femmes, des jeunes dames qui s'occupent de ça. Selon la directrice du prescolaire Marie Rivier, la garde d'un enfant demande une certaine expérience. Mais aussi, l'amour maternel qu'on transmet à ces âmes innocentes. Je dis toujours, si c'est l'argent qui t'amène à l'école au prescolaire, c'est pas la peine d'arriver. Si tu n'as pas l'amour des enfants, c'est pas la peine. Parce que la première chose, c'est d'aimer les enfants. Il faut aimer les enfants pour pouvoir les aider à travailler. Si tu n'aimes pas un enfant, tu ne peux pas enseigner au prescolaire. Un travail difficile et qui demande une surveillance rigoureuse, selon toujours notre interlocutrice. C'est très difficile, surtout les débuts, c'est toujours difficile. Si on prend par exemple la petite section, très difficile de se détacher avec les parents. On a des techniques. Parfois, on chante, on danse avec les enfants. La crèche, comme le prescolaire, on veille sur les enfants. Il y a des groupes de surveillance. Tu surveilles partout, soit dans la cour de l'école, les aires de jeux, partout. Il y a toujours des responsables qui veillent sur ça. On veille sur les enfants. Même aux toilettes, on les accompagne. Toutefois, pour envoyer leurs enfants dans les crèches, certains parents restent encore pessimistes et ce, après la mort d'un bébé de neuf mois par asphyxie dans une crèche à Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada